Pour faire le bilan de la première année de gouvernance du CNRD, le président de l'Association guinéenne des éditeurs de la presse indépendante a relevé des avancées, mais également des dérapages enregistrés pendant cette transition dans le secteur des médias. L'octroi d'une maison de la presse, l'annonce de la révision de la subvention annuelle accordée à la presse, la convocation de journalistes dans un camp militaire, tous ces points ont été cités par Alfa Abdelay Diallo. La gestion du CNRD en termes de médias et de la communication, nous disons que pour le moment, à part quelques dérapages, la gestion des médias se fait comme dans un état de droit respectueux, évidemment de droit et de devoir de chacun. Au niveau des médias, nous avons juste déploré ces derniers temps, les convocations des journalistes dans un camp militaire, et voilà, pour le reste, le droit à la critique se porte bien. Le temps de nos médias est toujours resté le même, comme durant les années de la démocratie et de l'état de droit, c'est-à-dire depuis la fin du régime Lansana Conte jusqu'à la fin du régime Alfa Condé, les médias guinéens sont restés très critiques et les médias demeurent aussi, comme vous le savez, des soldats de la démocratie, donc toujours debout. Le régime militaire en place n'a pas piétiné ces droits-là. Le régime en place s'est montré très ouvert aux médias tout au début, en octroyant par exemple une maison à la presse guinéenne, c'était déjà un pas. Et dès l'arrivée de l'agent en septembre dernier, l'agent a accédé à une doléance fondamentale qui était celle de permettre aux journalistes, aux techniciens des médias de vaquer librement à leurs activités, même au-delà des heures de couvre-feu. Donc ça, c'était déjà un bon signal. Et donc l'octroi de la maison à la presse et l'annonce également de la révision à la hausse, la subvention annuelle accordée à la presse, sont deux actes importants et qui montrent que cette junte-là, elle est ouverte à la presse. Et moi, je dirais qu'elle est obligée d'être ouverte à la presse parce que même en période de transition, le pouvoir de critiquer, le pouvoir de dire non, le pouvoir aussi de contribuer à la marche de la démocratie et à la marche de tout ce qui concourt à mettre en place un processus viable de retour à l'ordre constitutionnel ne peut se faire sans la presse, sans les médias. Et donc, nous considérons que, grosso modo, que la junte reste et demeure ouverte aux médias et que le fait également de maintenir notre institution qui est la haute autorité de la communication en place, constitue aussi un signal très fort et qui montre qu'effectivement, la junte guinéenne laisse les médias libres, laisse les médias travailler. Et si vous avez remarqué également que dans le dernier classement de Reporters sans frontières, nous avons aussi été bien classés par rapport aux années précédentes. Donc, tout cela sont des signaux importants, mais cela ne nous empêche pas de continuer le travail et de le faire comme il se doit, c'est-à-dire de toujours mettre en avant ce qui peut permettre à la démocratie de prospérer, mais aussi ce qui peut permettre, n'est-ce pas, l'expression de la libre parole en Guinée. Plus loin, le journaliste Alpha Abdoulaye Diallo soutient que la presse n'est pas à l'aise avec le maintien en prison de certains leaders politiques et d'opinion dans le pays. Ceux, à cause de leur prise d'opposition, ceux qui, selon lui, tousent directement la liberté d'expression. On ne peut pas occuper le fait qu'aujourd'hui, il y a des prisonniers politiques, il y a aussi des prisonniers d'opinion. Lorsque vous mettez des membres de la société civile en prison, c'est comme si vous enchaînaiez également toutes les autres composantes qui sont la presse et les médias. Lorsque les Fonique Mbange, les Ibrahima Diallo et les autres sont en prison, la presse ne se sent pas du tout à l'aise. Parce qu'en emprisonnant les leaders, en emprisonnant ceux qui sont les figures de pouls de la lutte pour plus de liberté, plus de démocratie dans le pays, par ricochet, vous empêchez la presse de bien faire son travail. Et donc, s'il y a un appel à lancer, c'est à l'endroit des autorités, mais aussi de ceux qui constituent les forces politiques et les forces de défense et de sécurité dans ce pays, d'accélérer le retour à l'ordre constitutionnel, de se mettre dans le canevas tracé par la CEDEAO pour aider ce pays à sortir de ce merdier. Pour un retour apaisé à l'ordre constitutionnel, tous les citoyens doivent avoir de garantie quant au respect de leurs droits fondamentaux. En tout cas, le président de l'association guinéenne des éditeurs de la presse indépendante tient beaucoup à ce facteur. C'est pourquoi il invite le CNRD à répondre à la demande sociale des fils de la République. Oui, effectivement, il faut que le régime en place puisse répondre à la demande sociale, la demande sociale qui consistait à plus de liberté, plus de liberté pour tout le monde, mais aussi plus de liberté pour tous ceux qui œuvrent, n'est-ce pas, à faire de la Guinée un pays où il fait bon vivre, un pays où tous les droits sont respectés. C'est cela. Le CNRD n'a pas d'autre calendrier, à mon sens, qui vaille que d'accélérer ce retour à l'ordre constitutionnel. Ce serait bon pour le CNRD lui-même, ce serait bon pour le régime, mais surtout pour son leadership, pour le leader, le colonel Mamadou Doumbouya. Parce qu'on ne peut pas parler de soldats de la démocratie demain si le colonel Mamadou Doumbouya ne réussit pas à ramener le pays à l'ordre constitutionnel. La prise du pouvoir par le CNRD le 5 septembre 2021 avait suscité beaucoup d'espoir sur les Guinéens. ... ... ... ...